D'où la route est en danger, qu'il puisse encore venir pour réhabiliter ces milliers-là qui restent. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier-fôneur PR 2021 sous la mission de contrôle du bureau technique des contrôles, BTC. Le gouvernement provincial du Haut-Touel est déterminé à désenclaver le réseau routier de cette province. Plusieurs axes sont déjà réhabilités et d'autres même en pleine construction. Ils ont été visités par le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba Kalengaye, qui est en mission d'inspection dans cette partie du pays. Et ses civilités au gouverneur Christophe Bassène Nanga, ici à la résidence officielle des gouverneurs, conseiller du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, en charge des infrastructures. Visite ici, accompagné du ministre provincial sectoriel Norbert Mandana et les autres services techniques, notamment l'OVD, le bureau technique des contrôles et l'office des routes. Les réseaux routiers d'intérêt international et provincial ainsi que les réseaux de dessert agricole. David Moukéba n'en revient pas. Non, je voudrais féliciter le gouverneur de la province, c'est-à-dire OULE, qui a conclu la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait voir la République démocratique du Koumouros au fur et à un développement. Et on ne peut prétendre, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit, à aller vers un quelconque développement, si on ne touche pas essentiellement d'abord aux infrastructures. Mais ici, nous avons constaté, nous avons parcouru une révolution dans la construction. Il réside dans le chef de l'esprit du gouverneur de cette province, qui n'a pas seulement observé les réseaux hérités, mais qui est en train, par sa révolution, d'imposer un nouveau réseau. Ça, on n'a pas eu à le constater partout ailleurs où nous sommes passés. Ces réseaux routiers du OULE, aujourd'hui désenclavés, étaient, il y a trois ans, un calvaire pour les usagers. Et dans l'opérationnalisation du corridor oriental, l'exécutif Bassin Nanga créait même des routes, comme sur ses trossons PK 14 et 10 Siro, à Nava, jusqu'à Mambati, via Ibambi-Bole-Bole, en vue de la jonction prochaine du OULE et de la Chopo, pour booster l'économie de la région par un trafic fluide. Le travaux de la toute première autoroute dans la province de l'Oulaba connaît déjà les deux buts de la pause de l'enrobé. Si nos mines, qui est l'entreprise qui exécute le travaux, promet de finir l'ouvrage dans quelques mois, cette route va réduire le risque d'accident, des circulations dans l'espace Grand-Catin. La fonction de l'autoroute dans la province de l'Oulaba poursuit son cours. Les ouvriers de l'entreprise Sinomine travaillent d'arrache-pied. Les travaux d'asphalte ont déjà commencé sur le tronçon route Likasi vers le village Moussampo. D'autres parties du chantier sont dans la phase de pause de l'atterrite. C'est le cas de la route change-effort au niveau du quartier Kasulo et Kabila. Les techniciens rassurent que ces travaux vont prendre fin avant la tombée de la pluie. La population de ce coin se dit reconnaissante envers l'autorité provinciale. Elle remercie Marie-Thérèse Massou Kassaini pour cette action qui restera gravée dans la mémoire de tous les lois labais. La première autoroute de l'espace Katanga sera inaugurée dans quelques mois à en croire les experts de Sinomine. Les travaux de la réhabilitation et de modernisation des infrastructures connexes dans la ville de Matadi a atteint les niveaux de l'avenue Palabala qui connaît une cure de jouvence. Travaux exécutés sur le financement de recettes urbaines de la ville de Matadi. C'est un bretel qui va de la place Boncoin, juste en face de la maison communale de Mvougie et de l'I.S. Matadi, jusqu'au rond-point Belvédère en passant derrière le célèbre stade Patrice Emery Lumumba, dans la ville portueur de Matadi au Congo central. Route qui porte d'un eau de Palabala avait connu depuis plusieurs décennies une détérioration très avancée des HEC avec d'innombrables nids de poules qui empêchaient la fluidité du transport routier, causant ainsi un engorgement de véhicules et de motos qui fréquentaient ces tronçons, malheur cumulé par des égouts et caniveaux bouchés qui occasionnaient des flaques d'eau destructeurs de la chaussée à chaque pluie qui s'abattait dans cette cité portueur du Congo central. Engagé à redorer cette image ternie, le maire de la ville de Matadi, maître Patine Soussouma Kengedi, vient de lancer les travaux de la réhabilitation et de la modernisation de cette route afin de la hisser aux normes et standards internationaux à la matière. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef d'État qui est celle de reconstruire les vues. La dernière fois que le chef d'État nous a reçus, nous, responsables des entités territoriales décentralisées, le chef nous a dit qu'il nous donnait une arme. C'était la nomenclature. Il nous avait dit de le mettre en application et qu'il voulait que sa population puisse vivre dans la paix. Cette cure de jouvence de l'avenue Palabala, qui intervient après celle du Mont Cassouret de la Bretelle, Texas, dans la commune d'Enfouzi, d'une nouvelle avenue rebaptisée, avenue Patine Soussi, dans la commune d'Enzanzar, d'Iron Point Kinkanda et de l'avenue Toulouse, dans la commune de Matadi, qui verra Palabala être agrandi des deux côtés et revêtir une nouvelle couche d'enrobés, avec son électrification par des lampadaires, les marquages horizontaux et verticals de sa chaussée au sol, sans oublier des hangars et abris-bus, à même d'offrir un temps de repos à tous les usagers routiers matériels. Dans le cadre de matérialisation et réalisation de la vision du chef de l'État dans son volet infrastructure, les directeurs généraux adjoints de l'Office de voirie et drainage étaient en mission dans la grande province orientale pour inspecter les niveaux d'exécution de travaux financés par le gouvernement central, en partie, et le gouvernement provincial également. Les voiries urbaines, dont les provinces issues de l'ex-province orientale, sont en pleine réhabilitation. Grâce au financement du gouvernement central et provincial, travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. A l'étape d'Ebounia, chef-lieu de la province de Litori, le directeur général adjoint de l'OVD, Piko Mwepubi Londakaniata, a visité plusieurs ouvrages réalisés par cette entreprise. C'est avant de présenter ses civilités au gouverneur militaire, Johnny Loubo Yankacham. Le gouvernement central est de cœur avec toute la population d'ici. C'est pourquoi, c'est qu'on sait dans notre secteur, le gouvernement disponible de fonds de temps en temps pour que nous puissions améliorer vraiment l'avari dans la ville de Bounia et tant d'autres villes de la province. Aussitôt arrivé à Issyro, accueillit à l'aéroport de Matari par le staff de la direction provinciale de l'OVD. Le numéro D de l'OVD, accompagné des ministres des ITP, Otsuélé, est allé sans guérir de l'état d'avancement des travaux financés d'une part par le faunaire et d'autre part par le gouvernement provincial, notamment la construction du collecteur sur le boulevard. Merci Zandrea en prévision d'asphaltage de la voie urbaine. Nous avons vérifié techniquement les ouvrages réalisés dans les cadres de financement du gouvernement central, ici dans la province, et nous sommes satisfaits. En même temps, nous avons constaté, témoigné aussi les efforts du gouvernement provincial, toujours dans l'assainissement de la ville, dans la réalisation des routes d'intérêt général dans la ville et les enclavements de certains quartiers. Le souhait de l'exécutif provincial est de voir l'OVD construit dans le tout prochain jour. D'autres collecteurs de moins d'un kilomètre ont envie de revêtir la province de sa plus belle robe, datant Maurice Habibou plaide pour la dotation de l'OVD Tchopo en matériel de génie civil. Le gouverneur Aïdela Tchopola dit au cours d'un échange avec le directeur général adjoint de l'OVD lors de son passage à Kisangani, Victor Ntumba et Pico Mwepubi Londa Kaniata, respectivement directeur général et directeur général adjoint de l'OVD, sont parmi les mandataires qui matérialisent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekieni, dans son volet infrastructure. La province de Litori a bénéficié des équipements, de matériel de soins respiratoires pour améliorer la qualité de soins dans cette province. Le gouverneur militaire Luboya Kachamadjoni, qui a réceptionné ce matériel, a appelé les usagers à en faire bon usage. Le gouvernement de la République déterminé à améliorer la qualité de soins en province de Litori, en plus de la recherche de la paix, un lot important d'équipements et matériels, de soins respiratoires, entre autres, de concentrateurs d'oxygène et d'oxymètre, a été rémis. Le mardi 5 juillet, aux zones de santé de Litori, par le ministère de Titel, pour les bénéficiaires, ces dotations tombent un point nommé suite, notamment, à la pandémie de Covid-19. Le midi, c'est matériel, est tombé au bon moment alors qu'on en a vraiment besoin. Parce que ce que nous avions là est déjà tombé en panne, c'est une location qui date de 5 ans. Nous donnons à remercier ceux-là qui ont pensé à nous. Vous savez, quand on a eu l'épidémie de la Covid ici, quand c'était vraiment très flambé là, on avait un problème pour la gestion, surtout ce qu'on appelle le dysmé respiratoire. C'est-à-dire, un malade qui est arrivé au stade où les poumons sont très fatigués, pour soutenir les poumons il faut donner de l'oxygène. Alors nous là, moi je suis de Gates, nous n'avons pas que trois concentrateurs d'oxygène, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on vient de recevoir un autre concentrateur, des autres équipements, accessoires. Le délégué du ministère de la Santé estime que ces matériels vont apporter une solution adéquate aux problèmes de soins qui s'est posé. Le chef de l'État, dans sa vision de la couverture santé universelle, s'est su qu'on s'assure du bon fonctionnement des structures des soins pour une prise en charge efficace en soins respiratoires devant une détresse respiratoire. Présent à cette cérémonie, le gouverneur militaire de l'État et de l'État général, le boyant Kachamadjouni, appelle les bénéficiaires à faire bon usage. De qui tire-t-il ? Ce que je voudrais dire aux bénéficiaires, c'est de gérer ou d'utiliser ce matériel en bon père de famille, comme nous cessons de le répéter. Vous savez, ici chez nous, le grand problème, ce n'est pas les acquisitions. Le grand problème, c'est la gestion. Donc, j'insiste beaucoup, notre population a besoin de ce matériel. Rappelons que, dans le même cadre de l'amélioration de la qualité et de condition des soins de santé à Nitori, le lieutenant général Boyant Kachamadjouni a posé la première pierre des travaux de construction de trois nouveaux bâtiments à l'hôpital général des références de Bounia et un autre bâtiment, à l'hôpital de Chomia, sur le littoral du lac Albert, il y a quelques mois. Une nouvelle ligne verte dans les circuits de l'inspection générale de la santé dans la province du Olomami pour stopper tous les détourneurs de matériel, ce qui fait des abus dans ces secteurs. Olomami, son excellence, Yumbakalinga Mouchimbi Isabelle, à ses côtés, les vice-gouverneurs, Loué Kamata Kamartan, s'est entretenu avec une délégation des officiers de la police nationale congolaise conduite par les ministres provincials de l'Intérieur, l'honorable Makwakwa Albert. Dans son mot des bienvenus, l'honorable Dr Mouchimbi Isabelle a rendu les homaces déférents au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, qui n'éménage aucun effort pour la paix et la sécurité de la population congolaise et a rappelé les dispositions légales des articles 2 et 6 de la loi organique numéro 11, bar 013, du 11 août 2013, portant organisation et fonctionnement de cette institution publique. A l'occasion de votre première visite à mon office, je souhaite à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne la bienvenue. Ainsi, je vous appelle au respect strict de ces dispositions légales et à une meilleure collaboration avec les autorités provinciales et locales pour l'intérêt de tous. Prenant la parole, le commissaire provincial Mba Inox François a remercié le gouverneur Yumba Kalinga Mouchimbi pour l'accueil et l'oreille attentif qu'elle prête toujours à la police et a par la suite présenté tous les officiers et a expliqué à la patronne l'organisation et le fonctionnement de cette institution en province tout en rélevant les difficultés qu'elle rencontre. Entre autres, le manque de locomotion afin de répondre rapidement aux besoins de la population et a promis une franche collaboration à l'autorité provinciale. C'est dans un climat de satisfaction qu'elle entretient après fin. Rendons-nous au Lualaba pour vous proposer le sejour du conseiller spécial du chef de l'État, plutôt du coordonnateur du chef de l'État en matière de la d'administration qui est allé en mission de travail dans la province du Lualaba. Cette heure passée de 30 minutes, ce vendredi 8 juillet, lorsqu'un régulier atterrit sur la piste de l'aéroport de Colosie. Parmi les passagers à son bord figure Login Massois, coordonnateur national adjoint chargé de l'administration de l'Union pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi, venu fraîchement de Kinshasa. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le coordonnateur provincial du Lualaba, de cette asmelle, Anaklé Kachalkei, qui conduisait tout le comité local. Une foule immense constituée des membres et sympathisants de l'USAFATCHI Lualaba a fait le déplacement de l'aéroport national de Colosie pour accueillir ce visiteur de marque qui livre ici le mobile de sa présence dans la ville de Colosie. Nous sommes partis de Kinshasa pour ici. Le but de notre mission, c'est procéder à l'installation du comité de l'USAFATCHI de Colosie. Une occasion pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient accompagner le chef de l'État de rejoindre les rangs de l'Union pour le soutien des actions de Félix-Antoine Tshisekedi, comme le fait voir ici son secrétaire provincial, Lumière Kassongo. Nous demandons à tous celui qui a les soucis d'accompagner le chef de l'État et de les soutenir dans les actions qu'il est en train de mener, qu'il vienne se joindre à nous afin que nous puissions faire une équipe forte parce que si nous les laissons, on n'aura pas un bon développement dans notre pays. Signalons que même le coordonnateur provincial du Tanganyika a été présent à l'aéroport. C'est accueilli. L'Équateur est l'une des provinces demandées par l'avènement du découpage territorial. Le notable de cette grande province attire l'attention de tous sur la confusion que plusieurs ont tendance à commettre. La province de l'Équateur, dans sa configuration actuelle, est une entité différente de l'ancienne province de l'Équateur, même si les deux portent le même nom. Et pourtant, cette homonymie peut être à la base d'une confusion, surtout dans les chefs du pouvoir entre l'ancienne grande province de l'Équateur et la nouvelle, issue du découpage territorial. C'est ce qui a poussé les notables de cette nouvelle province de l'Équateur d'exprimer une certaine inquiétude. Avec ce territoire et la ville de Mbandaka, nous avons eu, au sein du gouvernement du professeur Yulungayou Kamba, un poste de vice-ministre. Actuellement, dans toute l'institution du pays, notre simple, notre seule représentation, c'est encore, aujourd'hui au gouvernement Samba, un poste de vice-ministre. Alors, nous réclamons tout simplement l'application du public qui veut que toutes les provinces soient représentées de façon équipée au sein du gouvernement central, qu'on ne prenne pas de cadre d'autres provinces issues de l'ancienne grande province de l'Équateur comme des cadres de la province de la petite Équateur aujourd'hui, si je peux m'exprimer de cette façon-là, pour être beaucoup plus explicite vis-à-vis de nos téléspectateurs. Donc, c'est cette confusion que nous voulons, n'est-ce pas, donc qu'on annule pour que le pacte républicain soit vraiment appliqué en faveur de la province de l'Équateur. Ouverture de la 13e session de formation des acteurs de droits de l'homme sur la traite de personnes à Mouenéditou dans la province de la Lomamie. L'objectif est de doter les responsables de la police nationale congolaise les activités de droits de l'homme et l'ensemble de la population, les connaissances sur les travails forcés des enfants et la mendicité. La personne est une des graves violations des droits de l'homme. C'est une criminalité transnationale organisée. Elle révèle plusieurs formes d'exploitation, telles que le travail forcé des enfants, le mariage et la mendicité forcée. Il faut parler au plus vite en apportant à la population des informations sur cette pratique à travers les sensibilisations. C'est le mobile d'une ouverture à Mouenéditou, province d'Iromamie, de la 13e session de formation des acteurs de la première ligne sur la traite de personnes. Organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes, appel TP, structure rattachée à la présidence de la République, Cette session de formation vise à sensibiliser les principaux acteurs essentiellement composés de magistrats, avocats, OPJ de la police, assistants sociaux, activistes des droits de l'homme, la nerf et la dégème sur la notion initiale de la traite de personnes en vue de les doter de connaissances requises pour efficacité et renforcement des capacités sur le terrain. Les acteurs formés doivent prendre en charge les victimes pour suivre et sanctionner les bourreaux de tels abus contre les humains. Nous voulons que la population de l'Iromamie puisse savoir que la traite de personnes est une réalité vivante qui sévit toute la province, sinon toute la République démocratique du Congo. Tant qu'on n'aura pas démantelé les réseaux de trafiquants de traite de personnes, on ne va jamais, n'est-ce pas, attaquer ces phénomènes odieux de traite de personnes. Nous devons dénoncer à travers la ligne verte un numéro pour, par lequel on peut appeler gratuitement, c'est le numéro 1, 2, 9, 129. Ouvertes les bandes du 8 juillet dernier, cette session de formation sur la traite de personnes, à Moine-Édito, va se clôturer le 11 juillet prochain. Ils sont au total 71, dont 17 femmes, qui viennent de s'engager sur le chemin du volontariat. C'était à l'issue d'une formation organisée par le secrétariat national du volontariat, une structure du ministère du plan. C'est une cérémonie pleine de sens qui a vécu mercredi 6 juillet 2022 dans l'enceinte du ministère du plan. En effet, 71 volontaires, dont 17 femmes, de la Corporation internationale de formation professionnelle en Afrique, SIFPA RDC en sigle, ont reçu des brevets après avoir été formés par le secrétariat national du volontariat. En présence du vice-ministre du plan, du délégué du ministère du genre, du secrétaire général au plan, des directeurs et coordonnateurs des différentes structures du ministère du plan, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba-Kabulo, a présidé personnellement cette cérémonie. Dans son mot de bienvenue, Albert Kissimba-Loumboué, secrétaire national du volontariat, a salué la volonté du ministre d'État et du ministre du plan pour la rédynamisation des activités du secrétariat national du volontariat au nom des récipients d'air. Mafouta Babel a exprimé sa gratitude au gouvernement et surtout au ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwando Simba-Kabulo. Créé en 2001, selon les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, à l'issue du premier séminaire national sur le volontariat, le secrétariat national du volontariat, qui est placé sous la tutelle du ministère du plan, a besoin de se doter de sa politique nationale du volontariat. Dans son mot de circonstance, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba-Kabulo, a promis de s'impliquer à ce sujet auprès du gouvernement. Les mains du planificateur du gouvernement et du vice-ministre du plan, les lauréats de la promotion Samalukunde-King et du SIFPA-RDC ont reçu leur brevet de formation sur les notions des bases et les quatre piliers du volontariat. La République démocratique du Congo, à travers l'Ordre national des architectes, va présider l'Union des architectes d'Afrique, UAA, et une structure du ministère de l'Urbanisme et Habitat au sein de l'Union africaine. Donastien Kasseye, architecte congolais, est le nouveau président élu qui a conduit la délégation congolaise à Rabat au Maroc. Khodé Panda pour le reportage. La construction et la modernisation de la RDC, en particulier de l'Afrique en général, aux standards de l'Europe. L'Amérique ou l'Asie est un défi qui incombe à l'architecture moderne que doivent apporter les architectes congolais ou africains. C'est toute une politique qu'imprime l'Union des architectes d'Afrique au sein de l'Union africaine. Donastien Kasseye, architecte congolais d'une formation et expertise très fournie, a été élu président de l'Union des architectes d'Afrique, IAA, à l'issue du 13e congrès tenu d'ici son 7 juillet dernier à Rabat au Maroc pour un mandat de 3 ans. La RDC a encore obtenu l'organisation du 14e congrès de l'IAA à Kinshasa en 2025. Double victoire et fierté pour la RDC dans les secteurs de l'urbanisme et habitat congolais et africain. Le président national de l'Ordre des architectes du Congo, Fuyu Ndondoponi, qui a conduit la délégation congolaise, exprime la satisfaction de la corporation et de la RDC tout entière. Nous allons l'accompagner d'abord. Pour une remise à niveau de la chirurgie plastique en RDC, des chirurgiens zambiens sont à Kinshasa pour se faire en collaboration avec l'organisation Opération SMILE. Il s'agit entre autres des opérations de bec de lièvre en milieu rural. Grâce à Maosso pour d'autres explications. Quoi de plus enrichissante pour le département de chirurgie de l'Université de Kinshasa, l'ambition de vouloir renforcer la capacité de ses membres en adhérant au Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Est, centrale et de l'Afrique australe, COSEXA en cycle. Une mission du COSEXA, a cherché d'abord à évaluer les cliniques universitaires de Kinshasa dans l'ensemble pour une formation de chirurgien. Dans la suite, la délégation a décrit à l'intention des étudiants et professeurs le fonctionnement de cette structure dont l'une des vocations est de soutenir la capacité des programmes des universités de mettre en place des chirurgiens professionnels. Le but, c'est qu'on reconnaisse l'Université de Kinshasa comme un centre de formation de chirurgie en Afrique subsaharienne. Alors ce qu'on appelle le processus d'accréditation de l'hôpital au travers de l'université. C'est une formation complémentaire à ce que nous faisons déjà. Nous sommes dans un cadre très académique et il nous apporte un cadre pratique pour former des chirurgiens réellement praticiens. La délégation s'est rendue ensuite chez le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui s'est dit heureux de la collaboration qui doit exister entre les universités africaines et a encouragé le chef des départements de chirurgie pour les efforts fournis pour amener ce département au standard international. Cette visite s'est clôturée à la faculté de médecine de cet âme amateur. Le stade municipal de la commune des Mateteva a abriter le tournoi de jeunes dénommés Joël Moundadi pour rendre hommage aux légendes de football congolais. C'est dans ce mois de juillet, vers la fin, pour ce faire, le conseiller du chef de l'État du Collège de Santé a effectué une visite d'inspection dans ce stade pour se rendre compte de son état de lieu. La pétition sportive qui se jouera à Matete réunira le judo, le football, le boxe et tant d'autres disciplines. Les athlètes jeunes talents de Matete qui joueront dans ces tournois seront accompagnés des légendes footballeurs congolais avec à la tête Trésor Lualua, ambassadeur sportif de Fachi Santé. C'est dans cette optique que le numéro 1 de Fachi Santé, le docteur Joël Moundadi, accompagné d'une forte délégation, ont fait les deux placements pour visiter le stade municipal Kembo à Matete. Objectif, s'imprégner de tous les amples détails pour une réussite totale du tournoi qui porte son nom. Il y aura des préliminaires qui vont se tenir dans des sites comme Chobo et Maïndombe. Partir de 8e de finale pour occuper le terrain municipal pour répondre à un certain nombre de conditions. C'est-à-dire, il y aura des catégories d'âge et des catégories vétérans. Comme tout tournoi, il y a des récompenses. Les trois premiers seront récompensés. Comme une Asbel bien organisée, Fatih Santé mettra à la disposition des athlètes de soins de santé de qualité en cas de blessure lors de cette compétition. On aura des cliniques mobiles, il y aura des ambulances qui seront là, il y aura une équipe de la Croix-Rouge qui va nous accompagner dans cela. Et dès qu'il y a un incident, nous avons notre hôpital qui est installé ici dans la commune de Matete. Signalons que ces tournois rentrent dans les cadres de rendre hommage aux légendes sportifs vivants et décédés natifs de Matete. Pour la petite histoire, Joël Moundadzi, l'étoile montante et filante de l'UDPS est natif de Matete, conseiller du chef de l'État au Collège Santé. Il est aussi coordonnateur national de CPJ Fachi Santé, structure d'appui privé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekiditu Lombo. La Tabaski, c'est la grande fête musulmane qui marque la fin du Haze. C'est le pèlerinage à la Mecque. Tchèque Abdallah Mangala Lwabba, représentant l'égal de la communauté musulmane en République démocratique du Congo, lance un appel à la solidarité et au partage pendant cette période. Il est au micro des nos reporters. La Tabaski, grande fête musulmane marquant la fin du Haze, pèlerinage à la Mecque. Et à cette occasion, l'imam représentant l'égal de la communauté islamique en République démocratique du Congo, lance un appel au partage et à la solidarité. Nous rendons hommage à Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui disons merci pour nous accorder cette opportunité de prier ensemble à ce jour. Et cette journée est une journée grandiose pour nous les musulmans parce que ça concerne une grande personnalité au nom d'Abraham ou d'Ibrahim a.s. Il y a des événements qui se sont passés dans sa vie et qui nous apportent nous autres des leçons. C'est pourquoi nous fêtons. Et la fête en islam n'est pas interdite, mais plutôt l'islam réglemente les fêtes. Et on ne fête pas en état des habits indécents. mais plutôt en islam on se respecte, on reste ensemble, on se visite et on mange ensemble. Au-delà de son caractère religieux, la tabaski est devenue au fil du temps un événement social. La RDC à travers l'ordre national des architectes va présider l'Union des architectes d'Afrique UAA, une structure du ministère de l'Urbanisme et Abida. Donatien Kaseye, c'est son nouveau président élu au cours du troisième congrès. Le président national de cette structure, Fiyu Ndondoboni, a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à Rabat au Maroc. On redépenda pour le reportage. Quoi de plus enrichissante pour les... Voilà, je disais que Donatien Kaseye est l'architecte président élu à l'issue du troisième congrès des architectes alors que son président national Fiyu Ndondoboni a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à Rabat au Maroc où ils vont participer à une formation de remise à niveau. Rodeponda nous en parle avec beaucoup plus de détails. La construction et la modernisation de la RDC en particulier de l'Afrique en général aux standards de l'Europe. L'Amérique ou l'Asie est un défi qui incombe à l'architecture moderne que doivent apporter les architectes congolais ou africains. C'est toute une politique qu'imprime l'Union des architectes d'Afrique au sein de l'Union africaine. Donatien Kaseye Kaloumé architecte congolais d'une formation et expertise très fournie a été élu président de l'Union des architectes d'Afrique à l'issue du 13e congrès tenu d'ici son 7 juillet dernier à Rabat au Maroc pour un mandat de 3 ans. La RDC a encore obtenu l'organisation du 14e congrès de l'IAA à Kinshasa en 2025. Double victoire et fierté pour la RDC dans les secteurs de l'urbanisme et habitat congolais et africains. Le président national de l'ordre des architectes du Congo Fuyu Ndondebouni qui a conduit la délégation congolaise exprime la satisfaction de la corporation et de la RDC tout entière. Nous allons l'accompagner d'abord en tant que section membre et les lobbies qu'on a toujours fait et les actions amenées dans notre pays et à tout un plan d'accompagnement nous allons le faire et nous sommes disposés à le faire. Et au-delà de Donatien Kaseye comme président de l'Union des créations des architectes nous avons réussi à obtenir en tant qu'ordre l'organisation du 14e congrès de l'Union des créations des architectes à Kinshasa en 2025. Et là c'est encore un grand succès et c'est là que nous saluons l'accompagnement du ministère de l'urbanisme et d'État et nous saluons également l'accompagnement du chef de l'État par rapport à sa vision Félix-Antoine qui veut que les leaderships de la RDC reviennent. Avec cette élection de la RDC à la présidence de l'UAA les architectes congolais devraient apporter des réponses aux problèmes d'urbanisation des villes africaines. Voilà, ça n'est donc fini pour ce journal des 19h. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Si vous avez suivi ce journal, c'est grâce à la réalisation de Luizan Moulongoi. Joël Le KMB a assuré la rédaction de ce journal. Nériol et Montfrancine à Tounissi ont assuré la partie technique. Retrouvez à 20h, Sandra Niangui pour la grande édition. Moi, je vous retrouve prochainement si Dieu le veut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada